Alors Delphine, c'est bientôt le 14 février, mais pour vous c'est ça y est, vous avez reçu ce coffret spécial Saint-Valentin que l'on retrouve sur l'enseignerie-des-plaisirs.com. C'est un coffret assez rempli, Delphine. Bonjour. Ah oui, oui, oui. Bonjour Régit, bonjour monsieur. C'est un petit coffret coquin, très doux, parce qu'il y a des petites plumes, on peut y mettre des plumes sur le lit, on peut faire une petite mise en scène pour la Saint-Valentin, assez sympa. Je dirais même très doux, très doux. Et oui, il y a des petits jeux aussi. Oui, il y a vraiment plein de choses. Je découvre au fur et à mesure, Samuel a l'air d'être tout à fait intéressé. Alors il y a des petites boîtes avec des petits messages qui est super sympa, on peut la mettre sur sa table de nuit. Et puis le soir, on se prend un petit message avec une petite mission. Après, on peut faire une petite soirée coquine avec bien sûr les dés, où on a différentes positions. Après, à savoir si le partenaire est capable de faire. Ensuite, les petites menottes. Alors les menottes, par contre, ils sont vraiment petites. Les menottes, c'est rigolo, parce que les petites plumes, c'est un petit côté doux, soft. Mais c'est un peu plus dur pour nous, avec mon mari. Ah, parce que vous avez voulu le menotter, il avait des trop gros poignets, c'est ça ? Eh bien, non, c'est moi. Ah, vous, vous avez des trop gros poignets. Ah oui, ils en l'air petits, effectivement. Il y a un peu des gros poignets, mais ça rentre, mais ça fait mal quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est en acier, les menottes. C'est pas de menottes en plastique, c'est des vraies menottes. On rigole pas. C'est des vraies, vraies menottes. Ensuite, il y a une petite baguette magique, moi j'appelle ça la baguette à douceur, avec une petite plume. Et là, on peut insister au désir, puisque ça me met une petite mise en bouche. Donc, c'est sympa. J'ai bien aimé, c'est très simple, cette petite baguette, mais franchement... Franchement, il y a beaucoup de choses rigolotes, ça permet de passer quelques soirées sympas. C'est quand même pas mal, pas mal, pas mal. Et puis, il y a même une bougie de massage. Enfin, vous voyez, non, franchement, il y a de quoi s'occuper. C'est un très, très joli coffret. Je vois que Samuel est très intéressé par les menottes. Ah oui, toujours. Mais vous savez, pour le Pierre-Richard que je suis, le plus dur, c'est d'ouvrir le paquet. Oui, oui, je vois ça. Non, mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. La curiosité, on a... Dans les eaux, on fait des exercices pour les animaux, pour les stimuler. Je crois que c'est un petit peu la même... Des exercices d'enrichissement. Moi, il me faut faire la même chose, il faut me stimuler, parce que j'ai vraiment deux mains gauches. Oui, oui, je vois ça. Vous avez du mal. Je vais aller à mon rendez-vous d'après. Je vais être prisonnier dans les menottes, ça va être très drôle. En tout cas, franchement, il y a beaucoup de choses. Bon, écoutez, franchement, c'est sympa. C'est une manière de tester plein de petites choses. Alors, c'est le coffret Saint-Valentin. Vous pouvez, dès maintenant, si vous voulez le commander pour la Saint-Valentin, vous allez sur l'enseigne-rues-des-plaisirs.com et puis vous pouvez le commander. Il y en a encore quelques-uns qui sont disponibles, donc n'hésitez pas. Et puis comme ça, vous ne vous ennuirez pas le 14 février. Quelle note vous donnez à ce coffret, alors, finalement, Delphine ? Ah, ça y est, Samuel a réussi à ouvrir la boîte. Miracle. Je ne veux pas la donner, je ne veux pas la donner la boîte. Je mettrais 16, 16,5 sur 20. 16,5 sur 20 ? Oui. Pas mal, pas mal. D'accord. Il y a plusieurs choses. Il y a le côté où on peut jouer avec ton partenaire. Voilà. Il y a un côté un peu rigolo. Et puis il y a le côté aussi douceur. Je vous dis, avec cette petite baguette, moi, ça m'a vraiment... Le côté massage. Il y a tout ce petit côté douceur. Et puis de découvrir l'autre et des hommes qu'on avait oubliés. Bon, ça y est, j'ai mon invité, Samuel Dock. Je me suis prisonnier moi-même. Il fallait que ça arrive. Et les clés sont dans l'autre boîte. Alors, je suis dans la panade. Je crois qu'on va avoir besoin de... Je ne sais pas, Samuel, si je vous libère. On va voir. Bon, en tout cas, ça y est. Merci, Delphine. Alors, 16,5 sur 20 pour ce coffret coquin Saint-Valentin. C'est à rue des Blaisirs.com. Justement, demain, on abordera la question des fantasmes avec Arthur Vernon. C'était votre fantasme d'être menotté ? Réalisé depuis longtemps, figurez-vous. Mais je ne m'attendais pas à être captif. Parce que je vous dis, j'ai un rendez-vous juste après. Alors, c'est très drôle et c'est plein de surprises comme votre émission. Voilà, on apprend. Là, j'apprends par exemple que je suis capable de m'enfermer moi-même. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, vous arrivez à ouvrir l'autre boîte avec une main. Exactement. Bon, merci en tout cas, Delphine. On va revenir sur le sujet du jour un peu moins drôle avec Caroline qui nous a rejoint. Bonjour Caroline. Bon, merci en tout cas.